Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ nous accorde, fait la grâce de nous présenter devant vous, Alléluia, pour vous présenter ces quelques requêtes de prière entrant dans le cadre de ce moment de prière intitulé « Devancez l'aurore ». Nous allons d'abord vous présenter les requêtes de jeudi que nous n'avons pas pu passer. Hier nous allons présenter ça pour permettre aussi à ceux qui n'avaient pas fait de rattraper. Alléluia, parce que ces requêtes sont très très importantes et vraiment inspirées par le Seigneur. Nous rappelons aussi que le jeûne de trois jours qui commence le vendredi, effectivement, ça commence cette nuit à zéro heure, à partir de zéro heure, voilà, vendredi à partir de zéro heure, et à rompre à dix-huit heures avec repas normal, donc trois jours de jeûne qui commencent le vendredi à zéro heure, samedi et dimanche. Donc, on va finir le dimanche. Alléluia. Donc, vous aurez les requêtes selon l'emploi du temps et des moments de prière. Alléluia. Et inscrits par le Seigneur Jésus. Donc, déjà, je vous présente déjà l'emploi du temps. De zéro heure, le jeûne commence à partir de zéro heure, et la prière commence le vendredi de quatre heures à six heures, et de midi à quatorze heures, et de zéro heure à deux heures. Donc, on est déjà rentré dans le samedi, et le samedi, de douze heures à quatorze heures, et de vingt-deux heures à zéro heure. Donc, on est déjà rentré dans le dimanche, et le dimanche à neuf heures, le culte commence. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça va se présenter, le programme du jeûne de trois jours. Voilà. Et pour chaque moment de prière, nous allons partager avec vous les requêtes de prière que le Seigneur a inspirées, pour qu'on puisse partager avec vous. Donc, on va partager ces requêtes de prière avec vous, pour que vous soyez vraiment au top, dans ce moment que le Seigneur vraiment veut que nous puissions passer. Alléluia. Donc, je vais rapidement vous présenter les requêtes qui sont... On a déjà partagé ça dans le groupe hier, mais on n'avait pas envoyé la vidéo. Donc, on va vous présenter ça pour permettre un maximum de personnes de pouvoir prier avec ces requêtes. Voilà. Donc, je vais vous présenter les requêtes de jeudi, avant maintenant de vous présenter les requêtes de vendredi. Voilà. Donc, pour la requête de jeudi, le texte de base, c'est Sommon 143, à méditer et à proclamer. Sommon 143. Alléluia. Et en point 1, vous allez prier, rendre grâce au Seigneur pour les deux premières séances de prière avant l'aurore. Et en point 2, vous allez prier, dit merci au Saint-Esprit pour sa présence de gloire au cours de ces séances de prière et pour la force qu'il donne à chaque personne à travers le monde entier. Alléluia. En point 3, vous allez prier et demander pardon au Seigneur pour tout péché ou iniquité que vous avez commis. En point 4, vous allez prier et demander pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 4, vous allez prier et invoquer la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cœur de chaque enfant de Dieu du groupe Jésus revient. Alléluia. En point 5, vous allez prier et vous allez d'abord méditer le livre de Jean 14, le verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, vous allez prier que chaque enfant de Dieu de l'Église Jésus revient, garde toute la sainte doctrine qui est enseignée au nom de Jésus-Christ. Vous priez ainsi. En point 6, vous allez prier. Vous allez passer d'abord quelques moments, dix minutes de louange. Alléluia. Et maintenant, vous allez prendre, en point 7, vous allez prendre le livre de Lamentations chapitreux, le verset 16, qui dit « Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent, ils disent, nous l'avons englouti, c'est bien le jour que nous attendions, nous l'avons atteint, nous le voyons. » Vous allez prier. Vous allez prier que tous les ennemis qui parlent ainsi contre toi soient couverts de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui prient pour tard, pour que toi, tu tombes, toi, tu vas prier. Que ce soit spirituel ou tout ça, tu vas prier que tous tes ennemis qui parlent ainsi contre toi soient couverts de honte au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce qu'ils méditent n'est pas arrivé. Ce qu'ils, eux, ils veulent te voir tomber, mais le Seigneur est converti ça en ta gloire. Le Seigneur, au moment où ils veulent ta chute, le Seigneur te fait monter en haut. Alléluia. En point 8, tu vas prier que tous les ennemis du réveil spirituel, de ce réveil spirituel, tous ceux qui combattent ce réveil spirituel, qui parlent aussi mal contre le groupe Jésus-Revient, soient aussi couverts de honte en voyant le feu du réveil embraser le monde entier. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 9, tu vas prier et invoquer le feu dévorant afin de consommer tout ce qui est semé et planté chaque jour contre le groupe Jésus-Revient afin de créer la division dans les églises. Tu pries pour que le feu dévorant consomme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 10, tu vas prier que le Saint-Esprit donne à l'âme de chaque enfant de Dieu, Jésus-Revient, d'être puissamment équipé spirituellement afin de triompher face à tous les ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 11, tu vas prier et dis à ton âme de se lever, de combattre tous les ennemis spirituels venant de ta famille et de triompher d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 12, tu vas prier que ton esprit, qui est la lampe de Dieu, brille fortement afin que toutes les œuvres des ténèbres contre toi soient mises à nu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 13, tu vas prier afin que désormais ton esprit, étant un avec le Saint-Esprit, voie tout ce qui se fait par les agents des ténèbres contre toi et ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 14, tu vas prier afin que désormais ton esprit, étant un avec le Saint-Esprit, entendre tout ce qui se dit par les agents des ténèbres contre toi et ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 15, tu vas passer un champ de combat. Alléluia. Tu vas passer un champ de combat. Et en point 16, tu vas prier que tous les nouveaux chrétiens de Jésus-Christ soient affermés, que rien ne puisse ébranler leur foi et les empêcher de s'attacher au réveil spirituel. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 17, tu vas prier que toute la grâce, que la grâce du Saint-Esprit localise tous les malades dans Jésus-Revient et les guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 18, tu vas prier que le Saint-Esprit retire des corps le cancer, le diabète de tous les enfants de Dieu. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas citer toutes les maladies que tu connais, le cancer, le diabète, le sida, l'hépatite, les hémorouis, que le Saint-Esprit retire toutes ces maladies qui rongent les enfants de Dieu, soient retirées et tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 19, tu vas prier que le Saint-Esprit retire des corps des enfants de Dieu, l'hypertension, les maux de rin et etc. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 20, tu vas prendre le livre d'Ésaïe 53, le verset 5, qui déclare que ce n'est pas les maîtres sûrs du Seigneur que nous sommes guéris. Alors tu vas prier que le Saint-Esprit te guérisse de toute maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point suivant, tu vas prier que tous ceux qui souffrent d'un mal déclaré incurable par la médecine soient totalement guéris par le sang de Jésus-Christ, car le Seigneur a déjà porté sur lui toutes nos maladies. Donc tu pries que tous ceux qui sont déclarés malades incurables ou avoir un mal incurable soient guéris par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En point 21, tu vas prier. Avec l'Ésaïe 54, le verset 1er qui déclare, « Rejouis-toi, rejouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. » Alors tu vas prier avec ce verset et prier intensement pour que tous les couples sans enfants, afin que l'année prochaine, à la même époque, qu'ils aient des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point suivant, tu vas prier que tout esprit de sorcererie ou d'envoûtement qui empêche cette bénédiction de s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu soit lié et chassé du foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire tout foyer qui vit sous la sorcererie ou sous l'envoûtement et ce qui les empêche d'avoir la grâce de la fécondation et que vraiment ces esprits soient ligotés et chassés de leur foyer au nom de Jésus-Christ. En point suivant, tu vas prier que tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit dans le couple soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point suivant, tu vas prier que le feu du Saint-Esprit consume toutes les œuvres des puissants des ténèbres dans le foyer au nom de Jésus-Christ. En point suivant, tu vas prier que tous les couples dans les églises et cellules Jésus-Revient soient soudés, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'amour véritable dans les couples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point suivant, tu vas prier que tout ce qui a été semé dans les foyers comme divorce, problème financier, soit démantelé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le point 22, vous allez passer quelques chants de victoire parce que par cette prière, vous avez la victoire en Jésus-Christ parce que la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc, vous allez passer quelques chants de victoire. Alléluia. Ensuite, vous allez prendre le livre de Genèse 32, verset 24 à 31 et vous allez prier que de même que l'ange de l'éternel bénit Jacob avant l'aurore, que le Seigneur envoie son ange te béni à partir de maintenant et tous les jours avant l'aurore au nom de Jésus-Christ. Et tu vas prier. Quand on parle de l'aurore, c'est la lueur du jour avant le lever du soleil. Alléluia. C'est le moment qui précède le lever du soleil. Et vous allez voir, la nature est souvent très jolie à voir. Alléluia. Voilà. Donc, vous faites cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 24, vous allez prier que ton programme de mort élaboré contre toi cette nuit soit démentéré par l'ange de l'éternel avant l'aurore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 25, tu vas prier qu'avant l'aurore, que le Seigneur exosse toutes tes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 26, tu vas prier. De même que les anges ont roulé, Alléluia. De même que les anges ont roulé la pierre du tombeau de Jésus-Christ, que toute pierre et toute montagne satanique devant toi et ta famille soient roulée par les anges de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 27, tu vas prier que tout problème, obstacle et difficulté placé devant ta destinée et devant celle de tes enfants soit à l'instant roulé par les anges de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 28, tu vas prier que tout obstacle, tout piège placé devant toi, devant le groupe Jésus-Revient, soit déplacé par les anges de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 29, tu vas prier, tu vas proclamer le Somme 143. Alléluia. Et en point 30, tu vas passer quelques chants d'adoration en quelques cinq minutes et tu vas clôturer en point 31. Alléluia. Alléluia. Le passage biblique que vous allez méditer, c'est Esaïe 58, le verset 8, qui déclare, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison t'aimera promptement et ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc voilà, peuple de Dieu, la première série de requêtes pour le troisième jour, c'est-à-dire jeudi. Alléluia. Maintenant, nous allons vous présenter la série de requêtes comptant pour le jour de vendredi à 4 heures. Alléluia. 4 heures. Et je vous rappelle que le jeûne commence cette nuit à 0 heure et à 4 heures, vous allez commencer la prière avec ces requêtes. Et le thème de ce jeûne, c'est Golgotha. Alléluia. Donc nous allons porter nos fardeaux, alléluia, à Golgotha. Nous allons présenter nos fardeaux, nos bagages, nos problèmes, nos situations, les situations du réveil, tout ça. Nous allons porter ça à Golgotha. Nous allons présenter ça devant la croix de Golgotha pour que le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chagés, et je vous donnerai du repos pour que le Seigneur Jésus-Christ vraiment puisse nous libérer de ces fardeaux. Donc, ce moment, c'est un moment que nous allons passer, alléluia, à Golgotha. Alléluia. Donc, c'est le thème de ce moment de jeûne de trois jours que le Seigneur Jésus-Christ a inspiré. Alléluia. Donc, nous allons vous présenter rapidement les sujets de prière. Et d'abord, vous allez commencer avec, vous allez méditer à la fin le saumon 64. Alléluia. Donc, le thème de base, c'est saumon 64. Et en point 1, vous allez commencer à prier en rendant grâce au Seigneur pour sa main de protection sur toi et ta maison. Et tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 2, tu vas dire merci au Seigneur de vous avoir protégé et gardé durant votre sommeil, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 3, vous allez bénir le Seigneur pour chaque enfant de Dieu qui est à Jésus-Revient, qui le garde à travers le monde entier. Vous allez vraiment prier et bénir le Seigneur. Vous priez ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 4, vous allez prier et invoquer la puissance du Saint-Esprit durant ce moment afin que chacun soit disposé et pris en esprit par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 5, vous allez passer quelques dix minutes de louanges. Alléluia. Et en point 6, vous allez prier, faire prière sincère de répentance et de confession selon que le somme 51 de verset 12 dit, il dit « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc, vous allez prier avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un esprit bien disposé et demander sincèrement pardon à Dieu et confessez encore et encore vos péchés devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Et point suivant, vous allez prier aussi pour demander pardon pour toutes les fautes qui ont souillé ton esprit. Alléluia. En point 7, tu vas demander pardon pour tous péchés de la chair à travers les yeux, à travers les oreilles, à travers ta bouche, à travers ton nez, à travers ta peau, qui ont souillé ton esprit et qui donc l'ont déconnecté du Saint-Esprit. Donc, tu vas faire cette prière avec adeur, avec foi. Tu pries ainsi et demandes pardon au nom de Jésus-Christ. En point 8, tu vas prier et invoquer la grâce de la restauration par le Saint-Esprit, de ton esprit et tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 9, tu vas prier et demander pardon pour tous péchés qui ont souillé ton âme et l'ont affaibli spirituellement au point de se retrouver dans la prison des sorciers. Donc, tu pries et demandes pardon pour tous péchés qui ont souillé ton âme et l'ont affaibli spirituellement au point de se retrouver dans la prison des sorciers. Donc, tu pries pour demander pardon. Alléluia. En point 10, tu vas prier et demander la restauration spirituelle de ton âme par le Saint-Esprit et qu'elle soit à nouveau équipée des âmes spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 11, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de t'accorder une vie de consécration totale dans le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 12, tu vas prier et invoquer le feu de la restauration spirituelle avec manifestation puissante des dons spirituelles dans la vie des hommes de Dieu du groupe Jésus-Revient à travers le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier en point 13. Prier et invoquer le feu de la restauration spirituelle avec manifestation puissante des dons spirituelles dans la vie des femmes. à Jésus-Revient à travers le monde entier. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 14, tu vas prier et invoquer le feu de la restauration spirituelle avec manifestation puissante des dons spirituelles dans la vie des enfants. À Jésus-Revient à travers le monde entier. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 15, tu vas passer et deux chants du Saint-Esprit. Alléluia, deux louanges du Saint-Esprit. Et point 7, tu vas proclamer le saumon 46. En point 17, tu vas prier que tout esprit qui se lève contre la manifestation des dons de révélation dans l'église Jésus-Revient soit paralysé et neutralisé par la puissance du Saint-Esprit. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En point 18, tu vas prier que le feu du Saint-Esprit consume tous les programmes de puissance des ténèbres qui se lèvent contre la manifestation du Saint-Esprit dans les églises Jésus-Revient. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ. En point 19, tu vas prier en esprit et par l'esprit en écrasant toutes les montagnes qui se lèvent au-devant des groupes. Jésus-Revient en Europe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous allez prendre chaque pays, vous allez citer chaque pays dans la prière, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Alléluia. Et vous citez les pays dans la prière. Alléluia. En point 20, tu vas prier en esprit et par le Saint-Esprit en écrasant toutes les montagnes qui se lèvent au-devant des groupes. Jésus-Revient sur le continent américain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas citer chaque pays en Amérique. Alléluia. Au point 21, tu vas prier en esprit et par le Saint-Esprit en écrasant toutes les montagnes qui se lèvent au-devant des groupes. Jésus-Revient établi en Afrique. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth en citant chaque pays en Afrique. Au point 22, tu vas prier en esprit et par le Saint-Esprit en écrasant toutes les montagnes qui se lèvent au-devant des groupes. Jésus-Revient dans les îles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que ce soit en Martinique, que ce soit à Guadeloupe, que ce soit à Île-Maurice, que ce soit en Haïti. Tu vas prier que le Saint-Esprit écrase toutes les montagnes qui se lèvent devant les groupes qui sont en formation dans ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au point 23, tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas passer d'abord quelques cinq minutes de louange. Et en point 24, tu vas prier afin que le Saint-Esprit guérisse tous ceux qui souffrent d'un mal dans le corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 25, tu vas prier et demander à ton âme d'arracher par la puissance du Saint-Esprit tout ce qui lui a été volé par le diable, les démons et les sorciers. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 26, tu vas lire le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 16 à 24. Et tu vas reprendre le verset 19. Et tu vas prier que tout serpent, scorpion, lion qui se lève contre ton âme soit paralysé par l'ange de l'Éternel envoyé pour te garder avant l'aurore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 27, tu vas prier que tout blocage et obstacle placé devant toi soit brisé et hôté avant l'aurore par l'ange de l'Éternel envoyé pour te garder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En point 28, tu vas prier que toute semence mise en toi par les esprits incubants ou succubants, c'est-à-dire les maris de nuit ou femmes de nuit, les femmes spirituelles soient hôtées par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. En point 29, tu vas prier que toute présence démoniaque à tes côtés, partout où tu vas, prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 30, tu vas prier et déclarer au Seigneur de se souvenir de toi et de le faire comme il a fait pour Daniel dans la fosse au Lyon. Tu pries ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 31, tu vas prier et mettre fin à la présence et à la manifestation de tout esprit de mort mandaté contre toi et ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En point 32, tu vas proclamer le Somme 64. Et en point 33, tu vas prier et remercier le Seigneur d'avoir échaussé chaque requête que tu as faite pendant la prière. Et tu vas clôturer et tu vas passer quelques moments de louange et remercier le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu, les quelques requêtes que le Seigneur nous permet vraiment de partager avec vous pour que vous puissiez vraiment enflammer encore, que vous puissiez devenir encore plus dangereux dans la prière. Alléluia. Notre force, la force de ce réveil, alléluia, c'est dans le jeûne et la prière. Parce que l'ennemi ne veut plus entendre parler du groupe Jésus-Revient. L'ennemi ne veut plus entendre parler du retour de Jésus-Christ. L'ennemi veut qu'on parle d'autre chose. Alléluia. Or, le message dont le monde a besoin d'entendre en ce moment dangereux de la veille du retour de Jésus, c'est que la trompette va bientôt sonner. C'est que chacun mette de l'ordre dans sa vie et se préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan ne veut pas entendre ce message, il ne veut pas, il ne veut pas entendre. Les églises peuvent passer d'autres messages. Mais parler du retour de Jésus-Christ, parce que le retour de Jésus-Christ, c'est l'événement qui fait peur à Satan lui-même. C'est le plus grand événement qui fait peur à tout le monde des ténèbres. Et quand Satan pense à ce grand jour qu'il s'annonce, lui-même il devient fou et il se déchire le corps et il ne sait plus quoi faire. Alléluia. Parce qu'il sait qu'après l'enlèvement, c'est fini pour lui. Alléluia. Alléluia. Donc nous, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est réellement d'annoncer le retour de Jésus, de proclamer le retour de Jésus, le retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Donc sonner la trompette, crier encore plus fort, plus fort pour que les gens se répandent de l'iniquité, de péché. Que les gens se répandent et se préparent pour le retour de Jésus, laver leur robe pour se préparer pour le retour de Jésus. Et pour le faire, c'est un combat spirituel. C'est pour ça que le Seigneur nous engage dans ce moment de prière. Dans ce moment de prière parce que l'ennemi s'est levé pour écraser le réveil, mais pas la prière. C'est nous qui allons l'écraser. Nous allons le chasser jusqu'à son dernier retranchement. Au nom de Jésus. Alors, il faut que les enfants de Dieu soient équipés par le Saint-Esprit, par la prière, par le jeûne. Alléluia. Je vous dis, on va devenir encore plus dangereux quand tout le monde est ténèbre. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous permet vraiment de partager avec vous. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Pour tous ceux qui ont pris au sérieux, c'est vraiment ce moment de prière. et qui prient vraiment activement, et qui vraiment ne cèdent pas à la fatigue, et qui prient réellement. Je vous dis, je vous dis en vérité, en vérité. Ma grande prière est que vous soyez en pleine prière comme ça, que la trompette sonne. Alléluia. Que nous soyons en pleine prière, et que la trompette sonne, et que nous montons dans notre maison au ciel. Alléluia. Il a tout fait. Il a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait, il t'a exaucé, il t'a exaucé, Jésus t'a exaucé. Le roi des rois, il t'a exaucé, il t'a pardonné, Jésus t'a pardonné, Jésus t'a pardonné. Le roi des rois, il t'a pardonné, il t'a libéré, Jésus t'a libéré, Jésus t'a délivré, Jésus t'a délivré. Le roi des rois, il t'a délivré, il t'a détaché, Jésus t'a détaché, Jésus t'a détaché. Le roi des rois, il t'a détaché, il t'a guéri, Jésus t'a guéri. Le roi des rois, il t'a guéri, il t'a sauvé, il t'a sauvé, Jésus t'a sauvé. Le roi des rois, il t'a sauvé, il t'a entendu, Jésus t'a entendu. Le roi des rois, il t'a entendu, il t'a purifié, Jésus t'a purifié. Le roi des rois, il t'a purifié, il t'a justifié, il t'a justifié. Jésus t'a justifié, le roi des rois, il t'a justifié, il t'a pardonné. Il t'a pardonné, Jésus t'a pardonné. Le roi des rois, il t'a pardonné, il t'a enseigné, Jésus t'a enseigné. Le roi des rois, il t'a enseigné, il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Shalom, shalom, c'était l'évangéliste Jean Gracien.